Salut à tous, mon nom est Aïk, nous voici ensemble pour un épisode de XCOM 2 Long War of the Chosen. J'ai mis les noms sur toutes les personnes qui avaient rejoint l'aventure la dernière fois, en passant Squaddy. Donc Faber, qui nous rejoint en... en quoi ? Stormtrooper. On va regarder un peu les noms que j'ai mis. Donc il y a Magic Droops qui nous a rejoints, il y a... Qui d'autre qui nous a rejoints à vue de nez comme ça ? Hop, attendez, on va regarder la liste bien. Kiran, Dragnyr, Anticorps, Silas, Paul, Lumiades, Omaefi en Hitman, Magic, Swaber, John Shepard, Ben déjà, Ilona en Gunslinger évidemment. Alors je lui ai refait un Gunslinger, mais il y en a un autre en préparation, du coup on mettra un autre nom. Polia, il était déjà là. Chimrod, Chris, Silva, Ombre, Funky Demon, qui sera notre deuxième arsoniste, deuxième tank à la Talos. Mais on mettra deux thèmes différents, robot poison et feu et feu, un truc comme ça. Alaric qui sera Doc en tant qu'infanterie, donc c'est une classe un peu spécifique, mais on pourrait utiliser le taser pour essayer de faire comme un protocole de stimulus, mais avec le taser. On va voir ce que ça donne. Plop, un Recon, et Castor, un Grenadier. Quoi d'autre ? Ben c'est à peu près tout. Bazou l'infanterie, on l'avait déjà vu. Oh voilà, ok. Donc là ça nous fait pas mal de gens qui ont revenu, donc j'ai fini ma deuxième liste de gens, j'ai commencé à entamer la troisième liste que j'ai tirée au sort. Et je crois qu'on va commencer à être à court de non, mais on est à court de soldats bientôt, donc ça tombe à peu près bien, on a l'impression. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller chez le psy ? Non, personne ne veut y aller, étonnamment. Ce qui n'est pas cool. Et l'aérium dans 7 jours ? Je crois qu'on n'a rien à faire, hormis peut-être dépenser des sous, parce qu'on en a, pour des trucs inutiles, voilà. On a dit qu'on prenait tout, qu'on développait tout ce qu'on pouvait développer. Oh, McFoundry, bah pas tout de suite. Ah, on a aussi des caisses à ouvrir. Ouais, on va s'ouvrir une ou deux caisses avec les clés qu'on avait trouvées. Alors, épique. Shotgun ou pistol ? On a que le Power Girl en shotgun, mais on a des shotgun d'advent. Ouais, prenons quand même un shotgun. Token of Race+, Crit Booster Refinement, ok. Donc, un critique bonus, c'est comme une visée laser, en gros. Gâchette facile avancée, c'est comme une gâchette facile, oui. Donc, c'est la même chose. Et viseur laser d'élite, augmente les chances de critique de 15. Donc là, on a deux trucs qui sont la même chose. Ah non, il n'y en a rien qui augmente les chances de critique. Ça, c'est les dommages critiques. Donc, c'est vraiment un shotgun pour un skirmisher, pour un commando, qui n'a rien de spécial, hormis qu'il augmente les crites. Il augmente les tirs réflexes, ce qui est nul, les tirs réflexes, parce que shotgun. Mais, plus 15 de crit, plus 15 de dommages de crit, ça suffit pour que ça soit chouette. Voilà. Il est bien de base, quoi. Et il est magnétique, bien sûr. Et un deuxième. Allez, donne-moi un fusil de base. Vector. Bah, Vector, il y en a deux qui l'utilisent, donc pourquoi pas. On aurait le Butcher's Takeout et on en aurait un autre. Comme ça, on n'aurait jamais à les enlever, par exemple. Sinon, un autre pistolet. Non, on va prendre le Vector. Alors, Vector, ignition, phantom pistol, taille du chargeur augmentée de 2. C'est sympa. Lunettes, sauf pour les tirs réflexes. Excellent. Et des munitions qui peuvent mettre le feu à l'ennemi. Alors, ce n'est pas 100%. Les dégâts sont réduits aussi. Les dégâts sont réduits, mais il a une chance d'enflammer la cible. Donc, c'est vraiment cool. Voilà. Très, très bonne mune. Dernier épique. On a trois clés, je crois. Arc Trower. On en a déjà deux en avancée. On va prendre un pistolet. Voilà. Et là, on a un pistolet magnétique. Donc, pour un gunslinger ou un truc comme ça, ça peut être cool. Plus de dommages, moins un de perce-armure. Plus des dégâts si jamais ils sont sous acide ou truc. Flush optique. Et Bitter Frost, on freeze. Voilà, on freeze. Bon. On ralentit, quoi. Ce qui n'est pas top, top. Et voilà. Fini pour nos clés. Le pistolet est quand même magnétique. Donc, sur le gunslinger qu'a le fanfire, ça sera très bien. Sur le Hakimbo aussi, mais il en faudrait deux. Quoique, on en a peut-être en normaux. Enfin, offert. Quand on a fini la recherche. On regardera ça de près. Au pire, on lui mettra du laser. Ok. Donc, ça c'est fait. On peut envoyer un gars en entraînement. Genre Pimpinou. Alors, si on a quelqu'un qui passe capitaine, comme Pimpinou maintenant, on pourra acheter l'institut de guérilla, la tactique, pour être plus furtif à 6 ou à 7. Comme ça, ça réduira l'infiltration, ce qui nous permettra d'emmener 8 ou 9 gars, en fait, au lieu d'en envoyer que 8. Vu que ça va réduire énormément leur coût d'infiltration. Quoi d'autre ? Centre d'entraînement, on est bon. On a fait les levels, on a mis les noms. Eh ben, je crois qu'on n'a rien d'autre sur le feu. Ah si, on a le quartier du commandant. Gestion de la résistance. Parce qu'on a notre gars qui est blessé. Donc, il va falloir mettre quelqu'un d'autre au recrutement. On va mettre le plus haut gradé qu'on ait. Carpolf, voilà. C'est toi qui t'y colle. On va lui load out. Oh, il a déjà son équipement. Oh, il a déjà son équipement. Il a un plasma. On va virer le silencieux de là. On va virer cette roquette pour lui mettre un medikit. Parce que quand tu es avec les civils, ils n'ont pas de medikit. Quoi d'autre ? On peut lui virer une shredder. Parce que son mouvement est vraiment moisi. Pour lui mettre une ultralight vest. Ça fait 10 de mouvement. Parfait. Alors, il n'a que deux roquettes. Mais c'est contre les anonymes. Et il a un blaster plasmique. Il a le tribute s'il ne bouge pas. Bon, allez. Soyons sympas. Rajoutons-lui une prédator. Comme ça, il a un peu d'armure. Parfait. Et 2,6 jours pour les recrues. Alors, on n'a plus besoin de scanner. Là, en Nouvelle-Inde, on va changer aussi. Plus de renseignements. On va faire des ressources. L'idée, ce n'est pas de faire de nouvelles missions. Pour pouvoir rééquilibrer le jeu. Et du coup, on va commencer à énerver Advent en prenant des ressources. Parce que ça, c'est ce qui énerve le plus vite Advent. Pour avoir une représailles rapide, mettez ressources et c'est bon. Il n'y a que quand vous avez libéré la région que vous avez un certain temps où vous pouvez collecter des ressources comme un dingue. Et c'est à ce moment-là où il faut en profiter. Mais même ça, ça réattire une action sur la zone. Assez vite. On va mettre un ingénieur. Alors, construction psy-lab, centre de communication. On n'en a pas besoin de lui. Voilà, comme ça, ça nous fera 23 par jour. Très bien. Ok, on n'en parle plus. On est bon. Dark Event. On a ça. Bon, on va tourner sur le Geoscape. On va aller au marché noir. On n'a pas encore fait. On va aller récupérer les cadeaux des résistants. Et ensuite, on va essayer de vendre des trucs. Ok. Alors ça, évidemment, ils le vireront au prochain patch. Les zéros ressources. Nous, on s'en sert pour le moment pour équilibrer notre run. Mais quand ils l'enlèveront, il faudra qu'on augmente les sous. Parce qu'il y a vraiment un problème d'équilibrage sur les sous. Si jamais on ne connaît pas la technologie. Alors évidemment, quelqu'un qui se dirait, bon, moi je m'en fous, je ne prends rien. Je fonce pour le magnétique. Parce que la combo du jeu, c'est faire magnétique pour être au-dessus du jeu. Oui, évidemment, tu seras devant. Tu seras devant parce que c'est ce qu'il faut. Mais ça veut dire que tu t'enlèves tout le fun de toute la technologie que tu as installée. Donc tu as 45 modes de technologie que tu as installée qui ne servent à rien. En gros. Parce que tu vas rusher la seule qui est nécessaire pour s'en sortir dans le jeu si jamais c'est en ultra, ultra hard. Et ça, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle du tout. Donc ce n'est pas ce qu'on veut nous. Même si on joue en ultra, ultra hard, on veut pouvoir faire des cons. Acheter des trucs inutiles. Tester des machins fun. Ce n'est pas parce qu'on joue en ultra, ultra hard que ça ne doit pas être marrant quand même. Alors, scientifique. Ouais, pourquoi pas. On a dit qu'on jouait large. Ça ne sert à rien. 7% ça ne change plus rien aux recherches. Mais tant qu'on n'en a pas 15, on va aller jusqu'à 15. Que ce soit en... Non, en fait c'est scientifique plus le nombre de fois où on recherche de base. Il faut que ça fasse 15. Je crois. On va vendre des trucs. Alors, au cas d'offre de Berserker, sûrement pas. Parce qu'on n'en a qu'un. Alliage extraterrestre. J'aimerais bien qu'il soit plus motivé que ça. Là, on n'a rien. Noyau d'Ellarium. Ouais, on peut en vendre. Allez, 3. Hop. Biosample, Clarity, Cadabre, Psycho, Cadabre, Advanced Trooper. Non, tout ça on garde. Alors, Valid Gun, Ultra Psyonique, on garde aussi. On en a deux, mais bon. Je vais regarder au-dessus. Cadabre de CEM. Bio-Général, Gantley, Cadabre de Goliath. Il y a des trucs. Liston, Basic. Je vois Basic là. Ça, ça dégage. Silencieux, Chargeur amélioré de base. On a des avancées. Ouais, mais les Chargeurs améliorés, c'est toujours bien. Advanced, 2 points. Non, ça on garde. Ouais, on garde tout. Lunettes de base. On peut la virer. On a déjà fait la recherche avec. SPC vitesse, c'est trop bien. Pupi réactive, c'est bien. Advanced Micro. Plus 2 de dommage. Ouais, on peut le vendre. Advanced Machine Gun. Merde, je l'ai vu. Viseur laser, on vend. Ra, machin, on vend. Basic, Pressure et Dispenser. Plus 1 de dommage, on vend. Advanced Heavy Barrel. Non, on garde ça. Cross Guard Tactics. Plus 2, on vend. Tectonic. C'est celui qu'on vient d'avoir. Oui, ok. On garde, bien sûr. Eh bien, je crois qu'on est bon. Tu ne veux pas bouger, machin. Blindage d'alliage. Advanced Acid Launcher, on vend. Advanced SMG, on vend. Viseur Mark 2. La même vibration, on en garde. Advanced Smart Machine Gun, on vend. Ce n'est pas un Advanced Head. Voilà. On confirme. On sort de là. On pouvait même acheter un ingénieur. Mais non, je crois qu'on est bon. On va aller en guérison rapide. Nous mettons le cap sur la zone régionale de l'Inde. Tabnish a récupéré de ses blessures. Gros Blond a fini. Ok. Il ne peut pas être capitaine parce qu'il lui manque un rang. Du coup, on va mettre quelqu'un d'autre. Attendez, je peux changer comme ça de genre ? On peut changer comme ça sans avoir à revenir en arrière. Ok. On va mettre, alors... Ades Raptor. Non, c'est son bisnome qu'on veut. C'est Azazel qu'on veut. Voilà. Azazel va devenir le chef de la nouvelle team. Pourquoi il ne me le met pas ? Je ne peux pas aller... On va chercher Azazel. On repasse par des gars. Ouais. J'imrode. Alors, en gros, j'avais le choix entre plumes. Adélis. Nos deux... Nos deux... Comment ça s'appelle ? Ça, là. C'est pas marqué quelque part. Hijacker. Voilà. On avait le choix avec les deux armes lourdes. Et tous les autres, on n'avait pas vraiment le choix. S'il y avait D-Max et il y avait... Carpolf. Donc, en fait, les deux armes lourdes, ça passait. Les deux machins, ça passait. Et le dernier qui passait, c'est celui qu'on va prendre. C'est-à-dire le dragoon. Parce que le dragoon, c'est quand même le plus cool. Alors, évidemment, on aurait pu mettre plumes. Mais elle a déjà quasiment des trucs comme ça. Elle a un protocole de sauvetage, vous voyez, qui est déjà une demi-action. Elle a déjà des demi-actions avec les protocoles de protection et autres conneries. On lui met un désignateur laser, elle est comme un commandant, quasiment. Donc, on ne va pas en plus lui rajouter des compétences en doublon qui font exactement la même chose. Vous voyez, ça paraît un peu bizarre. Adélis, ça aurait été cool. Parce qu'elle, c'est plutôt une flingueuse. Vous voyez, donc il y avait moyen. Mais, et puis, elle est dans la bonne team. Mais, voilà, ça ne collait pas vraiment parfaitement. Et puis, elle est blessée. Donc, on ne peut pas l'envoyer tout de suite. Ce qui n'est pas cool. Mieto, Abitiel, alors... Maxda, notre torché. Non, il va nous le mettre en dernier. C'est irritant, quand même. Allez-moi ça. On a fait tout le tour. Et on n'est pas tombé sur celui qu'on cherche. À moins qu'il soit blessé. Non, je ne crois pas. Seed. Jigsaw. Bogda. Voilà, les deux-là, Bogda et Jigsaw, on ne peut pas non plus. Parce qu'ils ont une combo, mais ils sont toujours à l'avant en train de faire des trucs. Les deux snipers, on n'a pas envie. Parce qu'on veut qu'ils snipent et qu'ils soient loin. Vous voyez, donc ils ne seront pas dans la zone pour donner des ordres. Les deux rangers, on ne veut pas non plus. Frost et Koala, ils sont occupés à tirer. Donc, voilà. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de choix. Il y avait cinq choix, dont deux fois deux classes. Et puis, vu qu'on a rajouté un... Comment ça s'appelle ? Un commissar. C'est le commissar qu'on veut... Eh bien, autant en profiter. Funky démon, voilà. Il est là, Circuit. Ah bah d'ailleurs, on va lui changer son surnom. Parce que Circuit, ça sucks. Donc, c'est Azazel. Un faux personnage. Surnom. On va lui mettre un truc qui rime avec Azazel. Fromel. Ouais, en plus Azazel, c'est un nom de démon, si je me rappelle bien. Mais, je vais dire, mes cours de catholicisme. Mais non, je n'ai jamais été en cours de catholicisme. Fromel. Enfin, peut-être. Peut-être pas. Qui sait ? Peut-être. Peut-être que j'ai appris le latin étant jeune. Fromel. Voilà, très bien. Très bien. Alors, Azazel Fromel. Qui sera, donc... On ne peut pas le mettre ? Il se fout de ma gueule ? On ne peut pas le mettre depuis ici. Bon. Il me force à faire ça, en gros. Sortir et revenir sur le talion. Pour aller cliquer là. Pour mettre Azazel. Ah, ok. Et c'est lui qui va être le chef. On va lui mettre le marquage de cible. Parce que c'est un commissar. Il est là pour tuer. Pas pour faire du tricot. Voilà. Donc, ça sera le... Le commissar de la team garde noire. De la garde impériale. Voilà. Ensuite, centre d'entraînement. Donc, c'est bon. Là, c'est bon. On a fait tout. Bah, on va lancer une mission. Tout simplement. La mission, c'est sûrement le salamander. Il nous en restera deux à faire avant l'infiltration principale. Pirater un poste de travail d'une installation d'advance. Trouver un indice. Alors, c'est peut-être ce dont m'a parlé Juan. Il m'a dit qu'il y aurait une mission où tu peux trouver un indice pour trouver une autre mission sur un ovni. Alors, je ne sais pas si c'est celle-là la mission en question, mais elle paraît difficile. Il m'a dit que normalement, on ne devrait avoir que trois jours pour la faire. Or, là, je crois qu'on a eu une préparation de huit jours. Donc, ça ne doit pas être ce que je pense. Mais, mais, il ne faut pas prendre à la légère ce genre de mission. Parce que 16-18, ça paraît léger. Mais en fait, il faut imaginer tout de suite qu'il y a huit ennemis de plus à cause des deux renforts qu'il y a durant la mission. Donc, en gros, c'est plus du 24-26, là. 24-26 sur une mission d'infiltration, c'est loin d'être de la blague. Et il y a un truc qui va nous tuer sur cette mission, c'est les anonymes infiltrés. Parce que le but d'une mission d'infiltration, c'est que c'est quatre fois plus dur si tu ne t'infiltres pas. Et là, ils ont mis un truc pour qu'on ne s'infiltre pas. Après, Rapid Targeting Training, ça augmente les dégâts des Overwatch. Donc, ça, c'est un peu mesquin. Mais si on se prend des Overwatch, ça va faire mal. Et on a un gars qui est censé les déclencher. Mais qui les déclenche en les prenant plus ou moins. Donc, avec ça, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Ok. Alors, mission piratage de poste de travail, alors, c'est tricky. Vous savez, vous avez plusieurs missions qui se ressemblent dans XCOM. Mais en fait, elles sont vraiment très, très différentes les unes des autres. Et celle-ci, c'est une mission où le timer ne démarre pas tant que vous restez furtif. Donc, en fait, ça pourrait être considéré comme une mission facile. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Et le timer ne démarre pas tant que tu es furtif. Alors, comment tu les reconnais ? Tu les reconnais aux différents petits à côté sur la mission. Là, par exemple, il n'y aura probablement pas en haut le renfort. Tant qu'on sera furtif, il y aura juste les objectifs. Et une fois qu'on décloque, boum, les renforts arrivent. Et là, le problème, c'est que les renforts arrivent super vite. Super vite, bon, c'est 4 tours, 3 tours, 2 tours, tous les tours. Un truc dans ce style-là. Donc, ce n'est pas non plus supra vite. Mais, vu que c'est des renforts de 4, puis de 4, puis de 8, et puis de 8, et après de 12, bon, enfin, vous m'avez compris, c'est pas des renforts que tu es censé combattre. Donc, si on la joue en furtif, c'est une mission facile. Si on rate la furtivité, c'est une mission impossible. C'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est pour ça que je déteste ce genre de mission, parce que la furtivité, ça peut foirer de n'importe quelle façon, je vous explique. Là, par exemple, on a une belle vision, ça va encore. On est plutôt vernis, là, on va dire. Mais regardez, si je me déplace, par exemple, là, et que sur la route, ici, il y a un civil, ici, là, où on ne voit pas, eh bien, c'est fini. La partie est perdue. Donc, évidemment, il y a des moyens d'éviter ce genre de problème, c'est d'y aller calmement. Mais il peut y avoir un drone. Même en faisant ce mouvement, il peut y avoir un drone là qui nous repère, parce que c'est un drone. Vous voyez ? Donc, il y a plein, plein de choses qui peuvent mal tourner, on va dire, très facilement, en ce qui concerne la furtivité. Par contre, là, ouais, c'est assez loin. Ça, ça ressemble à une autoroute qui passe par au-dessus. Et pour le hacking, oh là là, il y a tout un bâtiment à casser, là. Enfin, non, on ne pourra pas le casser, je ne pense pas. Il y a tout un bâtiment. Ouais. Il va falloir amener Pluton ici, pour pirater, quand même, vous vous rendez compte ? Ce qui va donner qu'on va combattre toute la map. Donc, il vaut mieux qu'on soit hyper proche avant que ça arrive. Alors, on va mettre des snipers en position, parce que ça, c'est toujours cool d'avoir des snipers sur les hauteurs. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment d'endroit sympa. Vous voyez, les seuls endroits sympas, ça aurait été là et là. Mais, en plus, il n'y a pas de couvert. Mais si on ne les met pas sur des hauteurs, ils n'auront pas de rechargement gratuit, ils n'auront pas ce genre de choses. Donc, ça veut dire qu'on va passer de 2 tirs à 1 tirs. Encore qu'elle, non, elle peut tirer tous les tours, je crois. Attendez, licence to kill. Compensation, compensation. Je ne pense pas que ça ait besoin d'être sur la hauteur pour l'avoir. Bon, dans tous les cas, on va essayer de le mettre là pour le moment. On va essayer de monter sur le... là-haut. Ok. Héros. On a un bon mouvement, donc on va faire à peu près pareil. Sans se faire flanquer. Alors ça, c'est le mouvement le plus risqué, mais si on réussit ça, on a un gros mouvement derrière avec tout le monde. Ok. Il y a des advent, mais ils ne nous ont pas repérés. Il y a un drone, il ne nous a pas repérés. Il y a un autre drone, il ne nous a pas repérés. Eh ben, merde, parce qu'on n'ira jamais plus loin que ça. Et on est loin du pot de sangria, quand même. Après, ils ne sont pas obligés de venir vers nous. Il y a un bio-barrier trooper qui est quand même sacrément hostile aussi. Pluton. Ben, Pluton, il faudrait l'approcher le plus près possible. L'idée... C'est pas mal, là. Ah, on a deux gars aéroportés. Mettons Pluton là-bas. Chief. Ben, Chief, ouais. Tirailleur. On va faire un explosif improvisé. Et on va mettre le deuxième sniper. On va par ici, voilà. Ok, ça ne va pas être fou, hein. J'espère qu'ils vont se barrer et ne pas venir vers nous. S'ils viennent vers nous, on est obligés d'ouvrir. S'ils viennent vers nous, j'espère qu'ils vont coller au véhicule, histoire que ça explose. Ah, le drone, le drone, c'est le mal, là. Parce qu'il nous bloque, il nous bloque Pluton. Puis au barrière, x2. Wouah, ils tentent de fou, eux, hein. Oh, mine. Oh, mine, Gauten. Le pire, c'est qu'on est trop loin avec notre grenadier. Pour vraiment pouvoir aider. On va aller là. Les deux snipers, on va stabiliser l'arme. Je ne vais pas ouvrir ce tour, hein. On va essayer de... On va essayer de voir si on peut gratter un peu de mouvement. Ils n'ont pas l'air d'aller vers cette bordure. On peut peut-être... Peut-être monter, vous voyez. Et passer doucement par en haut. Il y a peut-être moyen de faire ça. Ouais, mais si je monte et qu'ils me voient. Ils n'ont pas l'air, hein. On va essayer. De toute façon, elle sera à l'abri là-haut, je pense. Si jamais. Même si elle est en sphère Pérave. Ok, donc là, c'est très tentant, du coup, de suivre. Le cheminement de notre plutonium. Non, il n'est pas si toxique. Ok, on a le skunk spray avec lui. Couvert en l'ouvre. C'est pas censé être un mouvement, donc même si la case est visible, c'est ok. Et on a une balle flèche, on peut one-shot un drone. Alors, on va finir les mouvements, parce qu'au cas où, en gros, c'est lui là que j'ai envie de mettre là. S'il revienne vers nous, on est mal. Ok. Restez près du véhicule, s'il vous plaît. Si on peut grimper et qu'il continue à faire ça, on est bon. Par contre, les bio-troopers... Non, mais ce drone, il est chiant. Il nous lock. Ok, il n'a pas locké. Non, c'est bon, on est passé. Mais là, on ne voit pas ce qu'il voit, en fait. Qu'il est caché, maintenant, derrière la caravane. Donc, il est possible qu'on passe à côté et qu'on se fasse repérer bêtement. Ok, notre grenadier... Ah, il est bien placé pour une ouverture. Normalement, on devrait continuer à s'infiltrer. Mais là, si on peut faire exploser... En fait, on a les deux petits qui peuvent exploser avec le véhicule. Ce qui est quand même une très belle ouverture, vu que les potes ne sont pas énormissimes. Et là, on a une crosse qui est activée. On a des 100%. On peut contrôler le drone là. Ça ne nous dévoile pas ? Si, ça nous dévoile, ça. Oui, oui, ça nous dévoile. On peut quand même le faire. Oh là là, j'aimerais bien aller là, simplement. Et les laisser avancer, mais bon. Je me dis que les deux gros tons, si on ne les ouvre pas, on va le regretter. Après, est-ce que vous croyez qu'il pourrait se coller encore plus le coup d'après ? Là, on a un véhicule qui touche les deux petits. C'est difficile de trouver un meilleur moment. Non, je crois qu'on ne va pas prendre de risques. On va faire ça. Ok, elle a explosé. Sinon, elle n'aurait pas assez de gueule sur la preview. Ok, donc on en a tué un, on en a mis un en endurance. Lui, on a raté le shred et l'autre, on a raté le shred. Ok, on a touché. Une seule fois, la deuxième n'a rien fait. Et on va contrôler le drone. Je ne sais pas si ça prend les stuns. Alors, on va essayer de contrôler le drone, mais je ne sais pas si elle a le niveau plutôt. Parce qu'on n'a même pas les items pour le contrôle. 89, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Comme ça, ça fera peut-être une diversion pour les deux conneries. Par contre, avec leur shield et tout ça, ils peuvent dévier les tirs. Alors, la déviation, comment ça marche ? Je crois que tu as un pourcentage pour réduire les effets que tu prends. En gros, si tu prends un critique, tu réduis en déviation, en dégâts normal. Si jamais tu prends un dégât normal, tu réduis en dégratignure, et en dégratignure, tu mets déviation. En gros. Là, on lui met cher avec la balle flèche. Mais vous voyez, même si je fais un critique à 11%, il a une chance de dévier en tirs normal. Ce qui fera quand même sacrément mal. Mais on a quand même, vous voyez, cette petite barbette d'écorchure qui ne ferait rien du tout. Donc, en gros, on n'a pas 95% de toucher. Là, on a 95% moins les 11. Donc, 84% de toucher. Outcrite. Deux de perce-armure. Ouais, ça vaut quand même le coup. On peut aussi larguer des gens sur eux. 7 de dégâts, c'est propre. Héros. Bah, héros, c'est tentant. D'essayer d'achever. Mais appeler les copains, ça serait encore mieux, je pense. On ne veut pas pouler toute la map non plus. Donc, l'idéal serait de ne pas prendre de risques par là-bas. J'aimerais bien aller là quand même. Je voudrais aussi m'écarter de lui. Parce qu'il y a une chance qu'il nous allume. Mais si on poule... Ouais, on va le regretter. Mais on regrettera moins que de se prendre un coup de bouclier fatal. Voilà, un drone. Et on a poulet ça là. Non, on n'a pas poulet autre chose. Ok. Donc là, évidemment, c'est très tentant de les pouler là. Parce qu'il y a un corps à corps. Et il y a Bilbo. De toute façon, je viens juste de voir. Mais il y a notre grenadier qui est déjà à portée de corps à corps. Deux malades qui descendent. Allez, à couvert direct. Merci. Comme ça, lui, il n'a pas besoin de bouger. Mais évidemment, c'est Sephiroth. On veut qu'il bouge, Sephiroth. Ok, on va dire bouclier corporel sur lui. Et on va essayer de buter lui. On lui a mis que un. Et on va aller se planquer un peu plus loin. Ok, et Bilbo ? On va juste se mettre au lourd. Oula. Ils n'ont pas d'AOE. En fait, on s'éloigne parce que son fusil n'est pas fait pour tirer à courte portée. Et là, on peut l'achever si jamais on n'égratigne pas comme un as. 61. Ou alors, je le tase. Tiens, on va regarder ses stats. On ne les connaît pas. Donc, on va plutôt essayer de le tuer. Comme ça, on n'aura pas de mauvaise surprise. 61%. Ah, c'est chaud quand même. Je pourrais lui mettre un au pistolet. En me disant qu'on va le tuer en retour. Ah, mais 61. On ne va pas rater. Il l'a dévié. Donc, ça veut dire qu'on a fait une égratignure et qu'il l'a dévié. Et il récupère deux points de shield. Donc, on ne l'aura pas au pistolet. Oh, chiote. Ah, c'est malheureux. Ah, un anonyme qui a été alerté par notre présence. Ok. Mais qui n'est même pas dans la ligne de vue, j'ai l'impression. Si ? Pile poil. Déviation, déviation, déviation. Il y en a un qui est passé. Et il a tapé sur le drone. Oh, on a du bol. Ouais, ouais, le shield, c'est balèze, mine de rien. Là, il vient de lui mettre 5 de shield supplémentaires. Et il a raté le drone. Celui-là va nous stun. Heureusement qu'on est en lourd. Mais on va se prendre un coup d'anonyme, du coup. C'est chiant, les drones. C'est chiant. Oh, putain. Et des poules, des poules, des poules. Donc, vous voyez, ce que je vous disais, c'est qu'il va falloir un tour ou deux pour éliminer le premier pod. Si vous faites une embuscade, c'est chaud. Un tour ou deux pour le prochain. Ensuite, il y a les 4 de renfort. Ensuite, il y a un ou deux poules que vous allez continuer à faire. Ensuite, un ou deux gars. Et là, c'est fini. Parce que votre mission, elle est déjà perdue. Vous voyez ce que je veux dire ? Votre mission, elle est déjà dans le jus. Quand tout ça est en cours. Parce que pendant ce temps-là, il faut que vous ameniez Pluton là-bas, sans pouler d'autres gars. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, dans 3 tours ou 4 tours, on a des renforts. Vous comprenez la difficulté qu'on va avoir ? On n'a pas pu recharger parce qu'on n'est pas sur une hauteur. On va devoir Run and Slice. On passe sur notre drone. Là-dessus, éventuellement. Je me demande... Non, ce n'est même pas bleu. On peut réparer notre drone. Ça finit le tour ? Ouais, ça fait fin de tour. Non, on s'en fout alors. Non, l'idée, c'est de... Oh là là, mais là-bas... Là, on a un anonyme qui va couper en deux notre gars qui est stun maintenant. Là, on a du corps à corps et on peut se revenir se cacher. Vaudrait mieux taper sur le gros. Déviation. Non, mais c'est incompréhensible. Incompréhensible. Si la déviation marche comme je vous l'ai expliqué, ou comme Wan l'a expliqué, ce qui est la même chose, on devrait faire des dégâts. Parce qu'on ne peut pas faire que des égratignures depuis tout à l'heure. Oui, il y a un truc qui cloche. Ce n'est pas possible de faire que des égratignures. Merde. On est passé par en haut. Du coup, on va peut-être pouler. On poule derrière nous. Waouh. Ah ouais, alors ça, c'est horrible. Est-ce qu'on va voir un autre gars immobilisé, encore une fois ? Euh, le shotgun, bah... Ouais. On a fini par retoucher, ce qui est cool. Et c'était qu'une écorchure du coup. J'ai plus de munitions. C'était qu'une écorchure du coup. Euh, d'accord. On peut faire un explosif improvisé, ou alors je lui tire dessus. Pour le moment, on va essayer de s'acharner un peu dessus. Et on rate évidemment 84%. Donc, vous comprenez pourquoi on fait des écorchures ? Parce qu'on arrive à rater des 84%. Donc, c'est normal qu'on soit toujours dans la plage d'écorchures, vu que le jeu est vraiment une saloperie, hein. Tentez le run and slice. Qu'est-ce que ça nous coûte ? Ah, on lui a mis deux. Du coup, on ne peut pas le take under. On va remettre un coup de couteau, hein. Eh, on met des dégâts. On a réussi à lui mettre un... Euh... Le drone pourrait essayer de tuer. Bon, on aurait dû tuer l'autre. On va faire this one is mine. Comme ça, ça augmentera les chances de crit. Alors, est-ce qu'on lui met une balle ? À 73%. Ou est-ce qu'on essaye de se rapprocher pour un bout portant ? Qui ferait de 5 à 10. Qui est quand même assez dommageable. 5 à 10 avec beaucoup de chances de critique, hein, du coup. Mais on serait en plein milieu de l'open, comme ça. Sinon, on tire sur un drone avec 30% de dommages critiques en plus sur les... Euh, plus 30% de dommages sur les robots. Euh... Pluton, là-haut. Freeze. Psyne du sœur. 74 pour lui mettre 3 à 6. Work. L'anonyme. Non, le drone. Ah, on pourrait... On pourrait une du sœur. Et contrôler un drone. Ouais, ça peut être une option. Pour pas qu'il nous embête à l'arrière. Et qu'on ait un deuxième drone. Et avec le premier drone, on va essayer de faire un tir sur le flanc du prêtre. Pour essayer de lui mettre un. Ce qu'on aurait dû faire avant de tirer sur l'autre truc. Comme ça, on aurait enlevé le shield. Mais bon. C'est un peu tard, maintenant. Non. Ou alors, je désoriente le bouclier. En tirant dessus. Parce que je suis quasiment sûr qu'il ne prend pas les stun. Quasi. Si on fait ça, on flanque le prêtre. Ah, le prêtre. Virer le prêtre, ce sera quand même bien. 39%. Ouais, c'est chaud. Raté, dommage. Simplement parce qu'on est blessé et qu'on ne l'a pas réparé. Ah, c'est ma faute. J'aurais dû le réparer avant. Mais on a un 81 là-bas. Et on a un 61. Ah, on peut tirer sur le prêtre. Ouais, il y a plus de chances de faire quelque chose en tirant sur le prêtre. On l'a eu, cette. Net. D'un pot. Ok, donc Dark, on va juste faire un tir alors. Pourquoi pas sur lui ? 5 à 7 de dommage. Allez. On peut le one-shot sur un coup de bol. Ah, on a fait 5. Allez, deux petits tirs de pistolet, il est réglé. Évidemment, il nous touche. Ouais, vous voyez, quand nous on a un point de vie, on a 30%, lui il nous touche. Allez savoir comment il fait, lui. Ok, il a aveuglé et chill notre drone. Au lieu de le tuer, il avait un point de vie. Ouais, il est-il. Il est-il. Le gars, il dévie tout. Et après, il te one-shot au shotgun à bout portant. Bah oui ! C'est assez facile, hein ! Je veux dire, on ne peut pas y faire grand-chose en même temps, de la façon dont c'est fait. Alors, Dark, on aurait le drone, ça c'est à nous. Alors, attendez, on va avancer celui-là déjà. Pour venir tirer sur lui. Il n'a pas des masses de mouvements. D'habitude, les drones, c'est super rapide. On va le mettre à côté. Là, on a un wild sur l'autre drone. Ah, c'est très tentant. Mais on ne va pas le contrôler à de vitamine, celui-là. Il ne faut pas faire le con non plus. Le gros mouche-mouche. Bah ouais. On va quand même l'allumer. On va laisser une petite place au copain. Faut le tuer ce tour, hein. Sinon, il régénère après. Mais 6, c'est un beau dégât. Les drones, c'est bon. Ce drone-là, oui. Faut le sortir, lui. Même si le pistolet aurait pu le finir. Vous voyez le set de dégâts qu'on vient de faire ? Ça leur a eu one-shot, même s'il était full life. Protocole de soutien. Il n'y a même pas besoin. On lui met 3. On va essayer de lui tirer dessus. Ah, merde. On a deux trucs où il faut tirer. 55%, ça se tente. Ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr. On ne peut pas lui taper dessus. Ah, c'est moche. Si, c'est beau, dégâts. Vous voyez tout à l'heure qu'il nous fasse une... Qu'il nous fasse un truc dégueulasse. C'était moche, hein. Alors, on va stabiliser, bien sûr, la copine. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'aura pas de shotgun à côté. Mais on peut la réveiller. Et elle pourra mettre deux coups de couteau à la saloperie. Et j'espère que ça suffira, parce que là, je ne vois pas comment on le tue, sinon. Et elle repart dans les 36ème dessous, hein, si elle se reprend un coup. Top, ça ne suffit pas. Ah, mais on a le take under, cette fois. Eh ben non, même dégâts garantis, on n'arrive pas à le tuer. Chiot, on l'a mis à 1. Chiot. Il va nous tuer ? Il va nous tuer, on ne peut rien y faire, hein. Il prend minimum, 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 minimum. Sur tous les dégâts qu'on a fait. Un point de dégâts de plus, il était down. Bon, après, s'il bouge, il prendra un pistolet, mais je ne vois pas pourquoi il bougerait. Arme désactivée. Ah, ok. Bon, là, on aurait probablement une grenade. Nos drones peuvent attirer l'attention aussi, hein, vu que les drones sont proches. Non, il tire sur elle, évidemment, parce que c'est une rature d'orgonite. 98%, ben là, je crois qu'il l'a tuée net. Ah non, elle n'est pas morte. Ça, c'est dû au... À l'avantage qu'on a pris, hein. Là, il s'est raté à 82. Ah, ben, je ne sais pas comment il a fait. Bon, elle n'est pas morte, mais elle est de nouveau par terre. Ce qui n'arrange rien à notre situation. Ah, shit. Il est réveillé ? Ah, il est réveillé. Ok, on n'a rien pris. Ok. Sniper. Oui, bon, on y est, là. Alors, c'est parti. 100%. Je l'écrite. Pluton. Ah. Ok. Allons voir le hack, là-bas. Ah, bonjour. Ce qui est con, c'est qu'on les flanque, là, mais avec le mouvement, ils ne vont plus être flanqués, du coup. Ah oui. Et en hack, on a... Petite cache de ressources. Désorientation. Désorientation pourrait être cool. Et le tir, ne l'est pas... Squeeze. Freeze protocol, pardon. Ah, sur le bio trooper. Ouais, si tu veux. Ce qui m'embête, c'est que ça ne lui fait rien, parce que c'était marqué 0%, mais que ça aurait pu, normalement. Ou apparemment, non. Alors, le drone. On va le mettre au milieu, hein, pour qu'il attire l'attention, quand même. Et on va tirer sur le plus facile. Ok. On ne lui a même pas mis un. Ce que j'espérais, quand même. D'accord. D'accord. Et là, bah, là, on risque de pouler, hein. Mais on est sur le flanc de l'autre, donc c'est très tentant. Donc, on n'a pas réussi à le freeze. Ah bah, on est sur son flanc, mais on ne peut pas tirer dessus. Ah bah, bravo. Et là, on rate. Magnifique. Les drones totalement useless. Là, on va finir lui, parce que personne n'a fait. Et là... Rassuration, interception, stabilisation. On a un médecin pour ça. On va le stabiliser et le réveiller tout de suite. Elle va mettre un coup de couteau. C'est elle qui va s'en occuper, en fait. Elle est la même. Attention, hein. Elle avait peut-être 30% de chance de survivre au dernier coup. Parce qu'elle s'est prise 6. Elle était full vie, mais elle est tombée à moins 3. Moins 3, ça fait moins 60%. Sur 90, ça fait 30%. Mais on a amélioré. Donc, c'est peut-être moins 30% sur 90, en gros. Donc, 60% de survie. Mais vous voyez, on était quand même un petit peu ric-rac. Toujours pas. Oh, non, mais c'est insupportable. Il y a un avantage au Tech Under par rapport à votre... Je ne sais même pas si ça a un avantage quelconque. Comparé au coup de couteau. C'est un dégât auto. Ouais, ok. Pas de jet de dés, donc pas d'erreur. Ok. Alors là, évidemment, on veut aller flanquer lui. Mais on n'a pas de mûne. Donc, en gros, on va se mettre là. Et on va le stun gaz. What ? Non, mais c'est une blague. Il ne l'a pas pris. Il ne l'a pas pris. Ça me casse les... Ça me casse les bonbons, là, cette histoire. Il n'a pas pris le stun, là. Du coup, je suis complètement flanqué très facilement. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On va quand même faire ce qu'on a dit. On a un dueliste qui a de la vie. C'est la première fois que j'en vois un aussi gros. Ok, ça, c'était pas mal. On a mis les deux dans le jus. Et là, du coup... Ouais. On va se mettre là. Ah, il y a un drone qui est vu piraté. Ce qui est bien dommage. C'est pas un flanque, si. C'est un flanque sur le grenadier. Ouais. Un à trois de dégâts, il fait trois. Et on est stun pendant deux tours. Et c'est la fête. La rebelote. Rebelote. Re-stun pendant deux tours, un de nos gars. C'est insupportable. Ces cons de drones. Et il ne les touche pas, hein. Nous, il nous touche. Mais quand il faut détruire ses propres drones, il ne veut pas. Oui, il me fait donc ça, tiens. Un de nos dégâts. Bien sûr. Bien sûr. Un de nos dégâts. Ok. Chief. On grappine. Par où ? Par là. Je déploie le grappin. On peut aller soigner. Je ne sais pas si ça me réveille. Non, c'est juste le soin de un point de vie qu'il a perdu. Ouais, donc on s'en fout. On va avancer. Allez, on va charger l'arme. Allez, on a une lady. On a un take under. Allez. Oh, le cauchemar récurrent, quoi. Voilà. Il faut qu'il fasse 6 au dernier. Vous voyez, il n'aurait pas pu faire 6 au premier coup. Non, non. Au second. Parce que mon rechargement aurait été cool. Mais non. Bien sûr que non. Je te jure. On n'a pas le mouvement pour aller flanquer le dueliste à rien du tout. Ah, que dalle. On peut run and gun. On va juste le stun parce que je n'ai toujours pas moyen de recharger. Et cette fois-ci, j'espère que ça ne va pas bugger. Parce que c'était un bug, hein. Il n'était pas Immune Houston. Rien. C'est juste que ça a fouillé. Je ne sais pas pourquoi. Alors, this one is mine. Parce que lui est toujours pénible. On recharge. Et Pluton ? Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Il nous reste quoi ? Il nous reste le drone. Il n'a pas la portée, évidemment. Mais il va être... On va perdre le contrôle, non ? Tout reste en 1, oui. Ok, on va perdre le contrôle de celui-là. Donc, le mieux serait peut-être de se casser. Le plus loin possible. Déjà, prendre des coups. 5%. Ok. Et on peut tirer. Ouais. Je le mets loin pour ne pas qu'il nous emmerde. 9% sur lui, c'est mort. Voyons un peu ce qu'on peut faire. 27% pour tuer le Biotrooper. Ou alors, 25% pour le stun. Complètement raté. Il y en a de Pluton. On peut tuer un truc, mais le problème, c'est qu'on est forcément flanqué d'un côté ou de l'autre. On va quand même essayer de tuer le Biotro. Ok. Le piratage qu'a lâché. Lui qui grimpe. Ok. Tenible, hein ? 1 à 3 de dégâts, le bordel. Il nous met 6 en critique. On a résisté à son Blinding Call. Combien de tours avant les renforts ? In-West. Peu de temps, hein ? Merde, on n'a pas appelé le Mercure. Ah oui. C'est un petit problème, ça. Parce qu'il va mettre 6 tours à arriver, hein. Donc, euh... Il ne faut quand même pas traîner trop longtemps. Ok. On va le mettre en position de snipe, donc c'est bien que ça soit là-haut. Mais ce qu'il faudrait, c'est réussir à avoir un kill là pour... Pour en recharger un jour. Alors, take under. Alors, qu'il touche toujours et qu'il ne termine pas le tour. Ou alors... Qu'il y ait une chance de crit. Vu que c'est du 100%, autant faire celle-là. Ça, on a une chance de crit. Et c'est passé. Héros. On devrait recharger, mais... Si je recharge, lui, il joue. Il y a quand même un souci, ça, hein. 92. Allez, le tueur de robots. On a fait les 7. On va en avoir un deuxième de tueur de robots. Ah, on pourrait prendre sa place avec Pluton. Ok. Ok. Flash ou AP. On a un flank là-bas. C'est con qu'il n'ait pas un pistol, hein. Stun. Éventuellement, on continue à le stun. Mais je ne crois pas que ça marche. Non, on va recharger, simplement. Et c'est Pluton qui va venir lui mettre une douille. Je ne pense pas que ça le tuera. À moins qu'on ait un crit de l'enfer. 5. C'était un faible crit, mais c'était un crit quand même. Donc, on ne va pas trop se plaindre sur la teneur des crit. Hop. On se décale. On recharge. Bon. Un tour un peu faiblard quand même, mais qui a nettoyé quand même pas mal la situation. On peut essayer de finir lui au cac. Allez. On l'a tué. Sinon, il n'y aurait pas de tract. Et on l'a en double le tract. Ok, Chief. Techniquement, on devrait aller soigner les copains. Non, on s'en fout. On s'en fout de ça. On va tuer des trucs. On va tuer des trucs. Il a un point de vie, le machin en dessous, mais je ne sais pas comment aller le choper. On bat le flèche. Une chance sur deux. C'est dommage, ça. C'est vraiment dommage. On les repousse, ça veut dire qu'il fuit. Ok, et on a les renforts qui arrivent à ce tour. Bon. On a notre grenadier qui s'est réveillé. On a encore des grenades. On va vigilance. Là, on va recharger. Là, on va avancer. Oh merde, j'ai combien de points de vie là ? J'aurais pas dû bouger. On va faire ça, histoire de ne pas perdre une Overwatch. On va le soigner avec lui. Sinon, j'aurais soigné... Ouais, j'aurais dû rester sur place. Pas grave. Là, le problème, c'est que ça nous a bouffé les deux points d'action. On va faire bouclier le corporel là. Là, on va descendre. Le problème, c'est que si je pull maintenant, ça serait vraiment nul. Et d'un autre côté, ça, ça touche à... 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. 3, 4, 5, 6. Non, c'est trop court. C'est juste trop court, je crois. Ça nous permettrait d'aller chercher le loot au prochain. Il va y avoir un Overwatch qui serait un peu mieux. Enfin, un peu moins bien à cause du tir, mais un peu plus centré. 29%. Et on l'a pas. Ok. Héros, du coup. On vérifie, mais oui, ok. À moins claper. Non. Dark, il serait temps de le monter, mais bon. On veut avoir l'Overwatch ce tour. On va se rapprocher parce qu'il pourrait les faire popper du mauvais côté. Oh, là, il faut recharger. Et Bilbo. Il a 4 balles, on est bien. Allez, on croise les doigts qu'ils ne sortent pas en haut. Ok, c'est bon. Ils sont bien. Ils ne sont pas en plein milieu. C'est les 4. Il faut qu'on soit partis à la prochaine. Dommage, le shotgun, ça a été vraiment cool. Ok, ça c'était beau. Il ne s'est pas transformé. Ok, donc on a un pote derrière nous, en gros. Et lui, il essaye de rejoindre un autre pote. Il n'y est toujours pas. Bon. Iron Lady, t'as quoi ? 24%. On peut aller là. On n'a que lui. Ça m'embête, maintenant que je suis en hauteur et placé, qu'il me force à aller ailleurs. J'ai galéré pour avoir ce qu'il fallait. Ok. Deux dégâts. Et je ne sais pas combien, mais suffisamment. Ok, deux de moins. This one is mine. Du coup, on a 90 bonus. On a 100% de toucher, 100% de critique. Au moins, ça le mérite d'être clair. C'est un critique. Ok, ça c'était la violence. Et maintenant, il faut que Pluton s'approche de ce truc là-bas. Ce n'est pas à lui de ramasser le loot. Ce qui est un peu embêtant. Non, c'est bon. On avait tout préparé. On ne va pas pouvoir poursuivre le fuyard. On va pouvoir le poursuivre, parce qu'elle abat le flèche. Ok. Tire ailleurs, on va créer un explosif. Iron Lady. Il faudrait se mettre là, mais on serait flanqué. Alors qu'où elle est ? Elle est très bien. On va quand même faire attention à un pote en maraude. Pluton. On va essayer de se trouver un endroit où pirater. Là, c'est bon. Là, ce n'est pas bon. Oh, comment ça, ce n'est pas bon ? Attendez. Comment ça, ce n'est pas bon d'ici ? La porte, elle est fermée ou quoi ? Oh, chiote. Ok, juste là. On risque de pouler là, non ? Bon. Après, si on ne poule pas, c'est parfait. Parce qu'on peut pirater et se casser, en gros. Oh, y'a y'a y'a. C'est juste là. Genre, on ne les a pas vus. Ils étaient là, on ne les a pas vus. Tu ne te moquerais pas un peu de moi, le jeu. Et le pire, c'est que notre contrôleur mental, c'est elle. Le contrôle du robot, je veux dire. Oh, mais quel enfer. Je vais mettre Bilbo en situation dangereuse pour aider. À moins qu'on tase. Le plus pas. Je ne crois pas qu'il prenne le tase. Il prend la désorientation, mais il ne prend pas le stun. Donc, en gros, si je le touche, c'est mort. Et si je ne le touche pas, je n'ai pas la désorientation avec ce truc. Je peux lui tirer dessus, sinon. 73, mais il régénère. Oui, ok. Joli crit, one shot. Ok, bon, ça, ce n'était pas dégueu du tout. La CEM, au corps à corps, on ne va pas faire grand-chose. Mais bon, c'est mieux que rien. On va commencer à l'entamer. On lui met 7, quand même. On va prendre un micro-missile, c'est quasiment sûr, ici. Oh, c'est méchant, ça. Il l'a eu ? Non, il lui fait paniquer. Micro-missile. Non. Oh là là, il a essayé de nous ratiboiser le... Il a vraiment essayé de nous arracher la vie, là. En faisant le flank. Ok, alors, la grenade frac, tout ça. Euh, Pluton. Ah. Alors, pirater le poste de travail, ça ne termine pas mon tour. Donc, on va essayer de prendre la CEM, au passage. Ouais. Au moins, on fait la mission et on se prépare à se barrer, parce que prochain renfort, ça va être chaud. Obtenir une SPC ultra, petite cache. Ça nous suffit, largement. On aurait eu l'ultra. Ouais, ultra, c'est bien. Mais 58, si c'était... C'est pas exactement 58, vu qu'il y a la cache qu'on peut rater, aussi. Si on rate, évidemment. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est mis en position défensive ? J'ai fait un misclic sur le contrôle sur la CEM. Bon, bah, ça c'est rassurant, hein. Alors, par contre, si on arrache le... Ça, là. Si on arrache le secto, il joue, lui, hein. Et du coup, on peut tuer le secto. Ah, bah, non, c'est con. Hum, on va aller chercher le loot. Les renforts sont pas encore là, mais le mercure non plus, hein. On recharge. Tirailleur. On va se soigner. Et on va vigilance. S'il veut bien. Iron Lady. On va... Arme stable. Héros. Est-ce qu'on a un running gun jouable ? Bon, ouais, on en a un jusque-là, dis-donc. Jusqu'à côté du poteau. Mais on n'aura pas le stun. Ah, on a le stun éventuellement. Ah, s'il avait eu un contrôle mental, ça aurait été mieux. On l'aurait fait lâcher. Mais mettre héros en léger, je ne sais pas si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire, là. Ça a l'air même assez con. Ah, on peut ressusciter avec le copain ? Panicking. Du coup, on pourrait couper en deux le sectoïde. Oh, c'est un peu gâché un Medikit, je trouve, non ? En même temps, c'est un spécialiste corps-à-corps, et l'autre, c'est un sectoïde qui n'aime pas le corps-à-corps. Donc bon, c'est trente ans quand même, hein. Parce que le pire scénario qui pourrait arriver, là, c'est que, un, on le rate, et deux, qu'on poule. Un nouveau pod. Et donc, on va rester à la porte, comme ça. Ok, on l'a tué. Pas de poule, pas de poule, pas de poule. Double tract. Est-ce qu'on a deux armes qui boostent ? Pourquoi la porte s'est ouverte ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ? Mais, arrête. Arrête de faire des trucs. Alors, on ne reste pas là. Bon, ben, ce n'est pas mal, cette histoire. L'évac est où ? Elle est là-bas. Ok, alors, on va se mettre là. Là-haut ? Non, là-haut, non. Oh, en deux coups, je me redéplace, je recharge. Éventuellement. Il nous reste une balle, après tout. Sinon, je me mets là et je recharge. Sinon, je me mets nulle part et je recharge nulle. Il y a toujours un risque qui pop là-haut, vous savez. Et ça, c'est toujours un peu casse-gueule. Bon, on a tout, on a tout là. Ah, merde, le loot là-bas. Voilà. On peut aller le chercher. Mais on ne perdrait plus ton. À la limite, est-ce que c'est grave si on perd plus ton ? Pas tellement. Alors, combien on a tué ? On a tué 19 ennemis. Mais on en a 4 qui font partie. Ouais, il doit rester un drone sur la map. Ou un pote de 2. Ouais, un pote de 2, il nous tuerait par contre. Allez. C'est la règle. Chiot. Deux sectoïdes, un muton. Oh là là, le pire pote de l'univers. Le pire pote de l'univers. Et on vient de le pouler. Quelle grossière erreur. Alors, en plus, je ne l'ai pas mis du bon côté, apparemment. Je pensais que ça serait de l'autre côté que ça viendrait. On va aller mettre un protocole de soutien, évidemment. Et on va décaler plus ton de là-bas. Alors, c'est là où on voudrait avoir un... Tiens, bouge-toi de là. Ou un truc comme ça, vous voyez. Bilbo. Et le pire, c'est qu'on a les renforts au prochain tour. Donc, on ne peut même pas vraiment lancer l'assaut là-bas en se disant, allez, on en a que 3 à tuer parce qu'on a les renforts qui vont nous bloquer la fuite. Donc là, on espère juste qu'il arrive à s'enfuir, tout simplement. Hum, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Non, rien là-bas. On va se mettre par là, on aura un beau grappin pour aller le chercher au pire. Tire ailleurs, il faudrait rapprocher la grenade, mais en même temps être à portée des bacs. Je pense que ce ne sera pas un problème si on est par là. Iron Lady Si je fais une vigilance, on n'aura pas le rechargement de la Bastos. Donc, autant faire une arme stable pour le prochain tour. Ok, il nous freeze direct. Oui, il réanime un mort. Et s'il réanime un mort, c'est parfait pour nous. Ok. Overwatch avec la combo roulette. Ok, ok. Et 3. Bon, bah ce n'est pas dramatique. Ce qui m'embête, c'est qu'avec mon protocole, il aurait pu rater. Mais maintenant, du coup, il faut réussir à trouver un moyen d'enlever l'Overwatch. Bon, après, il y a Bouclier Corporel. Dommage, je ne suis pas sur la bonne cible. On a le coup d'épée. On a la balle flèche. Soins paramédicaux. Bon, virons le zombie déjà. C'est de la merde. Ensuite, une grenade, c'est le meilleur moyen de virer cette merde là-bas. Mais il faut qu'on ait la portée. Donc là, il faut qu'on s'avance de 1, 3, 4, 5, au moins 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, ouais. Ouais, si, on l'a, je pense. On l'a, mais on met les autres en danger pour en sauver un seul. Et on ne l'a pas. Là, on l'aurait, 72%. Oui, mais on a une autre aussi. Du coup, c'est un peu con. Et Bilbo, il n'a même pas un tir normal, quoi. Chiot. Bon. Bon, bon. Est-ce qu'il peut s'en sortir tout seul ? Je ne crois pas, parce que... Ah si, il peut. Il peut ne pas déclencher l'overwatch en faisant ça. C'est intéressant, ça. Ah oui, parce qu'il y a la petite... Il y a ça. Ok. Ok, ok. Bouclier corporel contre ça. Intercept ici. Vigilance. Là-haut. On a la célérité pour ne pas déclencher les... Les vigilances, mais je ne crois pas que ça servait à quoi que ce soit d'aller là. On est en mouvement bleu sur les vagues. Ouais, on peut s'avancer quand même un peu. Euh... Petite flashbang de l'autre côté. Allez. Double désorienté. Ça, ça va aider. J'aurais pu faire un Z1, là. Bon, il n'a pas pris de crit, mais on aurait pu lui mettre un crit, là, du coup. Si, c'est bien quand même. Euh... Alors là, ils viennent de se faire désorienter, les méchants, mais en fait, on aurait pu aussi les désorienter. Mais on va aller prendre les cadeaux, du coup. S'il y en a... Il va y avoir renfort, mais on s'évac au prochain tour. Si tout se passe bien, on s'évac. Donc, petite cage de ressources ou des orientations. Bah, vu qu'on a flasher les deux, ça devrait être bon. On aurait raté, en plus. Ok. Mais vous voyez, prochain renfort, on sait très bien qu'on ne peut pas le gérer. À moins qu'il nous pop au milieu et qu'on ait vraiment du bol. Qu'il reste paquet, qu'on ait une grenade à trois, etc. Ils sont cinq. Ah, c'est pas hostile, hostile. Il n'y a pas de démas de points de vie. On lui a mis douze. Un des plus gros. C'est pas obligé de revenir là-bas, mais... On met des boosts à tous nos gars pour les Overwatch. On est à mis douze. À la vipère, dis donc. Un autre de mort. Il y avait beaucoup de points de vie aussi. L'artilleur, lui, il faut le tuer, quoi qu'il arrive. Mais on lui a mis quatre, deux, il est mort. Ok. Ah bah non, ça va, le renfort n'est pas si horrible. On peut gérer le renfort. Peut-être. Ouais, il a une combo, il l'utilise. Ah non, pas une panique. Tu vas pas m'arrêter comme ça. Non. Non. Il nous désoriente là-bas. On peut pas évac. On peut pas évac. Chiotte. Même le blessé avait de quoi évac. Regardez. On peut plus évac du coup. On va se mettre à des endroits tactiques. Les renforts n'arrivent pas avant deux tours. Donc techniquement, on pouvait s'échapper. Mais maintenant, on ne peut plus. Donc il faut tuer maintenant. Ou stun, ou gagner du temps. Le lancier d'Advent. Alors Bilbo, j'aimerais bien qu'il déclenche un Overwatch, mais pas plus, oui. Genre ça. Mais pas dix. Parce que la roulette va finir par le tuer sinon. D'un autre côté, on a le taser. On a du soin avec Bilbo. Et on a de la grenade. Pour le lancier. Ou pour la vipère, oui. On a de la frag. C'est 100% dedans. Merde. C'est 100% dedans. Merde. Maintenant, si lui, il se fait blesser, il ne pourra plus sortir. Ok. On a un run and slice. Ça ne déclenche pas les overwatches apparemment. On lui a mis quatre. On va lui en mettre un, bien sûr. On lui a mis deux. Et là, Pluton peut le tuer. Ok. Lui, on peut aller dedans, tuer le gars. Et bouger. Même avec notre malus. Et lui, avec le double stun, il peut se barrer quand même. Près d'huile. Ah, près d'huile, ça aurait été bien. Ok. On a le médic qui peut bouger. Si on fait ça, il est mort. Et si on fait ça, il est mort. Encore que lui a... Ok. On a 63%, ce qui est suffisant à mon goût. On va mettre le protocole sur celui qui a déjà un bonus contre les tirs de réaction. L'autre est toujours désorienté, je crois. Et si on lui vide son chargeur, il ne fera rien au prochain tour. Donc ça fait d'une pierre deux coups. Par contre, il va falloir déclencher une tonne d'overwatch. On va quand même essayer de tuer la vipère. Oh, on l'a raté. Ah, chiate, on l'a raté. Je pensais vraiment qu'on l'aurait quand même. Bon, bah c'est malheureux. Et là, on a deux points de vie. On va près d'huile. Il n'a pas tiré, donc on a trop. Je pense qu'on avait trop de défense. Pour qu'il ait envie de tirer. Et du coup, on n'a pas contourné le... L'autre. On peut venir de là. 50%, 47%. Le tour 10-3, on est bon pour le lancier. Et du coup, toi... Bon, la vipère peut se faire tuer par un mauvais coup. Le médic. Grappin pour se sortir de là. On n'a pas de shotgun, mais on a le pistolet. Un dégâts suffirait. J'espère mettre mes assez loin pour pas qu'ils puissent nous tirer dessus. Le poison, je pense pas qu'ils prennent. Donc c'est pistolet. Trois dégâts en critique. Du coup, on peut aller au lourd. Sauf que c'est lui qui prend les overwatch. Non, il faut pas aller au lourd. Il faut aller par là. Alors. Est-ce qu'il a des orientations ? Il s'en va au prochain tour. Non, tour restant 2. Toi, t'as un medkit ? Ouais. Si je me mets là, c'est bon. Il devrait pas pouvoir nous tirer dessus. Il y a un mur, quand même, devant. Juste pour préparer le soin, en gros. Mais ils ont plus la désorientation. Oh, il nous emmerde, lui. S'il nous gèle. Ah, mais tout ça pour nous empêcher de partir. Mais c'est un chieur. C'est un chieur. Il fait rien, juste nous emmerder, quoi. Il peut pas invoquer ses zombies ou ses trucs ? D'habitude, c'est ce qu'il fait tout le temps. Là, il nous empêche juste pour nous saouler la vie. Bon, on lui enlève... Si je fais ça, je peux pas sortir. Avec Pluton. Bah oui. Et toi ? Mette là. C'est énervant, cette histoire. Ils nous mettent dans l'embarras, tous ces cons. Bon, allez. Les renforts sont pas encore là, on a du bol. On va essayer de mettre les gens en couvert lourd, partout. À un moment donné, il va commencer à manquer de possibilités aussi, l'ennemi. Bon, là, on va take under ça. Bon, là, et l'idée, c'est de ressortir là. Ce qui devrait être bon pour le mouvement. On devrait carrément évac. On va courir contre d'éventuelles infiltrations. 47% là-haut, 37, 32. On va y réfléchir. Donc Pluton, est-ce qu'on enlève le stun ? Je crois que oui, hein. On était pas obligés, mais... On va dire que le Pluton fait son boulot. Ok, Bilbo. On peut donner un point de mouvement à Sephiroth. Ah ! On aurait pu faire ça sans... On peut aller tuer là-bas ? Non, on va pas là-bas. Calme-toi. Alors lui, pareil, toujours à déclencher le Goliath. J'espère que c'est worth it. Ok. Le Snipe, on verra. Bilbo. On va, pareil, le mettre loin. Alors j'en sors aucun pour le cas où. On a besoin de porteurs de cadavres, hein, bon. 47. 37 pour un kill. On va tenter plutôt ça. Merde, mais j'ai pas un gars qui est... Freeze que j'aurais dû libérer, là. Fallait que je sois une nuit, hein. Parce que là, il reviendra jamais, notre grenadier. Ah, chiote. L'autre option, c'est d'appeler le talion dessus. Sur où il est. Putain, il m'a fait, hein, il m'a déconcentré le jeu. Ouais, bon. Ils ont l'air perdus aussi. Ah non, il est dégelé, c'est bon. Alors, combien d'overwatch je vais prendre ? Trop. Et j'ai pas le mouvement, du coup. Là, on va prendre un overwatch, j'ai pas le mouvement. Chiote. Ok. Ok. Ah, il nous reste un medkit, là. Les snipers, ça donne quoi ? Ah, c'est con. Non, il est là, le sniper. Non, parce qu'on a un super flank, là-haut, hein, quand même. Comme ça, il n'y a plus de overwatch, là. Par contre, il reste... Maintenant, il faut trouver l'angle, parce qu'il doit être là. Et l'angle, pour pas qu'il prenne la totale, quoi, dans la gueule. Mais le pire, c'est qu'on l'amène à aucun couvert, là. Vous voyez ? Donc, on ne le met pas vraiment à l'abri de la situation. Pareil pour Pluton. C'est pas fantastique. Ah, si, là. Alors, où je suis, on a un flank, déjà, là-haut. Mais il y a les renforts qui arrivent, ce tour. Donc, si on n'est pas prêt à... à s'évac, vous voyez, on sera super mal. Après, je peux le mettre dans l'open, en se disant, c'est pas grave si je me fais allumer. Parce qu'on pourrait le ramasser, l'anesthésier, ou peu importe. Mais c'est quand même malheureux. Et pareil pour Iron Lady, on peut l'amener là, mais... Je préférerais l'amener où il y a le Doc. Et le Doc, il a plein de points de vie, hein. On va laisser le Doc par là. Voilà, on va mettre Iron Lady, là-bas. Héros, il va pas bouger. Dark. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a déjà joué. Ok, on a déjà tiré, bien sûr. Pluton. Ben, on va le mettre là. Techniquement, il peut se parer, hein, mais... Je vais quand même mettre un protocole de soutien sur le grenadier. Parce qu'on sait jamais s'il se prend attaqué ou non sur la route. J'espère que non. Mais du coup, on le met où ? En couvert léger et qui se recule. En couvert là et en position défensive, avec lui sur son flanc. Ah, vous voyez, c'est pas clair. Logiquement, on devrait le mettre en couvert lourd, là. Et là, Bilbo, il devrait recharger simplement ou donner un travail d'équipe à Sephiroth. Non, mais Sephiroth peut donner un travail d'équipe à Bilbo aussi. Super. Deux useless qui peuvent se tripoter les points d'action. Ok. On est d'accord que Sephiroth ne sert à rien. Voilà. Il ne va pas repartir au corps à corps. Mais... On peut quand même faire une intercepte contre ce qui arrive. Et prendre un taquet pour les copains. Éventuellement. Assister à des vagues sur... Euh, non. Un truc de XCOM, on s'en fout. Pourquoi ils nous mettent Assister à des vagues ? Ouais, c'est douche. Personne d'autre ? N'a d'action ? Non. Allez. Tout va se jouer sur la RNG si le jeu veut qu'on s'en sort ou non. Là, ce n'est plus des pods à combattre. On a coupé quelqu'un ? Non, on a raté, je crois. C'est pas eux qui m'inquiètent, hein. C'est vraiment... Comment vont jouer les autres ? Raté. Ok. C'est dommage parce que j'espérais presque qu'ils ne le déclenchent pas. Pour qu'ils tirent sur les autres qui vont bouger après. Enfin, il invoque des conneries et il ne nous embête pas. S'il avait fait ça le tour d'avant, on serait déjà partis, hein. Parce que notre grenadier aurait eu le mouvement. On n'aurait pas pris le freeze. Alors lui, c'est sa combo, hein. Roulette russe, machin. Bon, bah allez. Il faut faire des trucs. Alors, bouclier corporel contre la roulette russe. Si on peut. Évidemment, non. Il veut que sur les trois, là. Super. On peut taper à portée bleue. On met du boost de toucher à tout le monde aux alentours et on s'évac. Est-ce que c'est clair ? Ok. Bilbo. Bilbo, il faut enlever le tir du muton. Tout ça, on s'en fout. Le muton. Le muton. Ah, il ne le voit pas. Vous savez que Bilbo, il a une suppression, hein. Il suffit qu'il le voit. Il le suppresse et il enlève ce qu'il faut, hein. Sauf qu'il ne le voit pas. Je vais quand même essayer de me décaler. Euh, Goliath. Non, il ne voit personne, il ne voit personne, il ne voit personne. Ok, bon, on va juste faire un tir, alors. Euh, Najar, voilà, par exemple. Elle a tué une Najar. Ah, c'est vrai. C'est pas mal. Allez, on s'en va. Lui, on verra. Donc, le Doc. Bah, on verra s'il a le ramassé ou non. Tirailleur. Est-ce qu'il peut s'évac sans se prendre de tir ? Bah, on va vite le savoir. Oui, il peut s'évac sans prendre de tir. Eh bah, on est bon. Je pense. Ouais, je crois qu'on peut évac tout le monde. On aurait dû faire célérité pour être sûr de ne pas prendre un tir. Héros. On ne peut pas tirer, mais on a une petite grenade. Ça peut être cool de toucher des trucs. Tu n'auras personne, hein. Six de dégâts, presque. On évac. Le Dark. Il a une fumigène, il a un shotgun. Il a un pistol. Lui a un point de vie. Non, c'est qui qui a un point de vie. C'est toi. Hé, hé, hé. Hop, Pluton. Ok, on a un contrôle mental. Non, on s'en fout. Tuons plutôt... Ouais, tuons plutôt ça. On y a mis quatre. C'est pas mal. Là, on ne peut rien faire. On est back. Et il nous reste... Bah, le Dock. Non. Bah, on ne l'aura pas utilisé, hein, le spray. Mais on s'en va. Bon, on a eu des blessés, mais ça aurait pu... Ça aurait pu très mal tourner assez vite, hein. Mission difficile plus quatre points. Ah, il nous compte quand même quatre points de bonus, hein, en points de compétence. Donc, elle n'était pas si simple que ça. C'est pas moi qui ai complètement tout foiré, alors. Même si, quand tu vois que c'est du 16-18, et que des fois, on va sur des missions à 30-40 ou 48, comprenez bien que pirater un poste de travail, c'est loin d'être de la blague. Mais, à la fin, on a eu 38 ennemis. Enfin, 38 moins les... On va dire 30 ennemis, vraiment, qu'on a combattus. C'est pas du 16-18, hein, c'est du 30, finalement. Du 30 avec une team qui est faite pour l'infiltration, donc... Ouais. C'est pas les missions les plus simples, hein. En tout cas. Et il y a plein de moments où on aurait pu se faire avoir, hein. Sur des broutilles, hein. C'est vraiment des broutilles. Hop. Hop. On va faire passer l'œuf. Je me suis fait un œuf dur, au passage. Le temps du chargement, pour vous dire. Non, pas le faire cuire, hein. Je l'avais déjà cuire. Juste le casser. Et autre. Alors, Kinan, qui prend un level. Alors, on a quoi ? L'imperturbable. Qu'est-ce qu'on a avec lui ? Alors, on n'a pas le Watchful Lays. Mais on a bien envie de le prendre, hein. L'imperturbable avec le Watchful Lays irait très bien. Le barrage. Canon scié. Et ben non, parce qu'on n'a pas le ferraille. Agressivité. Plus 5 en chance de coup critique. Chaque ennemi que vous voyez jusqu'à un maximum de 30. Bah oui, ça, ça paraît sensé. Bonus de critique. C'est toujours cool. Surtout le critique qui fait Fearsom. Ouais. Assassin. Oh là là, il est fort, lui. Ouais, il y a des trucs sympas. On a 32 points X comme, hein. Qu'on peut dépenser un peu, hein. Mais bon. Il est déjà fort. Grit. 8-18 jours d'hôpital. Bon. Couverture pour la fufu. On s'en fout. Combat total. C'est pas mal. Pour le mouvement et la visée. L'affrontement rapproché, évidemment, est très bien. Une action bonus après avoir effectué un tir normal avec votre arme sur un ennemi dans un rayon de 4 gaz. Le problème, c'est que ça déconne avec Hit and Run. En gros, tu te déplaces sur le flanc de quelqu'un. Tu lui tires dessus. Ça te rend une action avec Hit and Run. Tu tires sur un autre gars à 4 cases. Non, c'est trop tard. En fait, le Hit and Run, il te donne une action. Le combat rapproché te donne une action. Mais si tu retires, ça te bouffe les deux actions en un coup. Par contre, si tu arrives à tirer sur le flanc de quelqu'un et qu'il est à 5 cases. Ou à 10 cases. Admettons, il est loin. Tu tires sur son flanc, ça te rembourse une action. Ensuite, tu tires à 4 cases d'un gars, même s'il n'est pas flanqué. Boum. Ça te rembourse une autre action. Ouais. Mais il faut... Et l'avantage, c'est que l'affrontement rapproché marche avec le Hit and Run. Enfin, avec le Run and Gun. Ce qui veut dire que tu peux avoir un Hit and Run avec un Run and Gun. Ce qui s'appelle combat affrontement rapproché. Donc oui, tu peux faire Run and Gun, foncer full mouvement, te mettre à côté de quelqu'un, lui exploser la gueule, avoir une deuxième action. Et au tour d'après, avoir ton Hit and Run normal. Éventuellement. Alors, 20 en défense, 20 en chance de coup critique quand on est blessé, ça c'est balèze. Deux cibles difficiles. Le Fiersome peut être cool avec lui. Maraudeur, c'est si on ne bouge pas. Non, ça ne vaut pas le coup. Ouais, on va peut-être tenter l'affrontement rapproché du coup. Même si je ne suis pas hyper fan. Pareil pour l'implacable, ça ne proque jamais au bon moment. Mais bon. Allez. Voilà, on voit la différence. On pourra l'utiliser avec le Run and Gun, l'affrontement rapproché. Et puis, on peut l'utiliser pour avoir un point de mouvement, simplement. On n'est pas obligé d'avoir deux tirs. On peut avoir un mouvement et un autre tir. Alors, Pluton. Du Hacking, il nous faut. Combien ? 21 ? Je ne sais pas s'il a monté. Protocole de Stimulus, qui est vraiment cool. Sentinelle, il a 70 de visée. Sentinelle, c'est vraiment fort aussi. Il a le Renewal Protocol, qui est un peu abusé. Et il a le protocole de combat, qu'on aime beaucoup. Mais on a des drones qui font ça maintenant. Donc, techniquement, on n'en a même pas besoin. Ouais, la Sentinelle est très forte avec ses stats. Et ce qui est marrant, c'est que c'est l'aspect qu'il avait déjà eu. Mais ce qui m'emmerde, c'est que tous nos techs sont spé Overwatch, du coup. Dayak, elle est déjà spé Sentinelle. Sauf que lui est capable de hacker. Parce qu'il a 51. Même si ce n'est même pas énorme. Mais 70 de tir. Non, 70 de tir, c'est vraiment cool. On a le mitraillage, on a le Puppetir. Puppetir, ça veut dire qu'il faut qu'il devienne hacker. Mais ça ne l'empêche pas d'être hacker et Sentinelle. Mais par contre, on ne peut pas être hacker, Sentinelle et soigneur. Il faut faire un choix. Et le Renewal Protocol, c'est déjà un soin. Donc en fait, on n'a pas besoin d'être soigneur si on a ça. Vu que ça, ça fait tout. Mais une seule fois dans le combat. Ça fait stimulus, ça fait soin. Ça fait en fait régénération. Puis ça enlève les debuffs. Ouais, ok, on peut faire ça. Steadface, ça immunisera à tout. Réflexe éclair, il pourra déclencher les Vigilances. Et il va bouger. Et s'il bouge, il nous manque que Vigilance sans faille. Comme ça, on fait des full mouvements. Réflexe éclair, Sentinelle, Vigilance. Et à côté de ça, il nous faut Troien. Sécurité, on s'en fout. Contrôle total. Ah ouais, mais imperturbable. Ah, chiote. Bon après, on n'a pas besoin de contrôle total quand on est peu petit. Vous savez pourquoi ? Parce que le détraquage n'a plus de cooldown. Et il ne termine pas le tour. Donc en gros, tu peux contrôler deux robots par tour. Mais ce n'est pas en les contrôlant en permanence. C'est en les contrôlant sur le terrain. Mais tu peux avoir des tonnes de robots en gros, sous contrôle. Donc éventuellement, oui, on pourrait avoir ça et ça. 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 Troien. On pourrait même avoir protocole médical pour dire à quel point on serait possible, là. Multitasking. Ou largage. Alors ça, franchement, on prendra protocole médical, je pense. On peut réinitialiser nos compétences à zéro. Comme le flingue qu'on a actuellement. Donc on n'a même pas besoin du flingue. Pour faire la combo avec des drones ou faire la combo avec son contrôle mental, par exemple. Mais il aura peu de tir aussi pour faire la même chose. Mais il pourrait faire super charge deux fois. Il pourrait faire des charges électriques deux fois. Il y a moyen de faire un truc sympa. Mais peut-être qu'il ne faut même pas chercher à être le meilleur Overwatch possible. Simplement prendre le contrôle total. Et tant pis si on n'a pas l'imperturbable. Hum. Ouais, il est bien, le perso. Mais il est trop bien. En fait, il y a trop de trucs. Le fait qu'il ait 70 sentiers, on pourrait ne pas du tout le mettre en sentinelle. On pourrait dire, mais ce n'est pas du tout l'Overwatch que je veux. Ce que je veux, c'est simplement être un flingueur classique. Avec du mouvement et hacker. Et à côté de ça, on peut être hacker et soigneur. Vous voyez, on serait hacker, soigneur, flingueur. Mais sans avoir de spécialité qui nous boufferait tellement de compétences au centre. Et à ce moment-là, c'est assez intéressant parce qu'on prend Stimulus. Troien. Protocole médical. Sécurité. Ou aide-soignant. Non, aide-soignant est vachement mieux. Contrôle total. Parce qu'on n'est pas spé à Overwatch. Au lieu de Sawbones. Ok, ça a l'air de donner plein de capacités ça par contre. Mais le contrôle total est très fort. Et ensuite, on peut même prendre après ce qu'on veut. Vous voyez. Ouais, je pense que c'est ça. C'est triste. C'est triste parce que la sentinelle et tout ça, c'est quand même cool. C'est vraiment très très fort, en fait, quand tu as la visée qu'il faut. Mais je pense que justement, on va faire ça. Le Renewal ou l'extra munition, ça, on n'a pas besoin. Mais le Renewal, ouais, on en aura besoin. On pourrait lui mettre tout de suite. Allez, ça coûte 4 points XCOM. Mais on s'en fout, on vient de les gagner sur cette mission. Ok. On n'a pas gagné de hacking. On a gagné 1 point de vie. On a gagné de la volonté. Ah, ça va. Bilbo et Sephiroth. Donc, eux, c'était facile. Alors, Bilbo, 67 de tir. Avantage du terrain, 0 in. Plus 20 sur le prochain tir. Si on rate le premier, ça va bien avec mitraillage, évidemment. Mais on veut aussi... Le toucher auto sur Overwatch, qui est pas mal. Hit Arsenal contre les robots. Putain, j'aurais dû donner ça à un autre gars. Qui voulait faire anti-robot. Ange gardien. Oeil de lynx. Art du combat. Ouais, mitraillage. Allez. Non, on n'a pas de points à mettre. Et Sephiroth. Alors, Sephiroth... Alors, il y a Scroogeur. Il y a Dead Cutter. Lightfoot. Plus de mobilité et l'agressivité. C'est raté de fang. Rupture et saignement. Pensez, c'est plaît. Iron Wheel. Ok, il mourra jamais instantanément. Il aura Scroogeur. Bon, il y a plein de trucs. Plein de trucs sympas, dis donc. On jouera offensif, vu qu'on le joue avec deux katanas. Ouais, l'épée laser et l'autre. Ok. Donc, pas besoin du Blitz Kick. En même temps, le Blitz Kick, c'est sympa. Power Up. Activé pour booster les dommages de la prochaine Main Hand. Garde. Ah oui, il n'y a pas d'intérêt à avoir garde. Ce qui m'embête, c'est que garde, on ne l'est pas mis sur l'autre qu'a le bouclier. Mais si, on l'a mis quand même. Je ne sais plus. On va quand même prendre ça. Jouer hyper agressif, il faut le Blitz Kick. Mais le power, le power est violent. C'est juste l'arme principale, la frappe principale. Ça, c'est vraiment pour avoir un autre coup de pied à la fin. Ou alors un mouvement. Parce qu'actuellement, à chaque fois qu'on tape et qu'il nous fait le Wind Caller Legacy, on est obligé de se cacher en fait. Ce qui est très bien. Mais ça, ça va nous inciter à rester pour essayer d'achever. Vous voyez ? Et c'est là où on va se mettre dans la merde. Bon, le garde sans bouclier, c'est un peu triste. Et le power-up, bah... Ouais, tu peux te libérer des weepers. Tu peux être immunisé au knockback. Mais franchement... C'est pas incroyable. Non, je vais prendre le Blitz Kick. Allez. Et le Scroogeur. Ah, on veut toujours le Scroogeur pour des loot supplémentaires. Même si ça coûte des points XCOM, tiens, pour la peine. Ok, on a récupéré... Bon, quelques trucs. Ouais, quelques matos. 50 ressources du hacking. Et on a... Euh... Pas eu de trucs spéciaux. Asso au QG original. Terminer les tuiles. Ouais, je sais pas trop. On a eu des nouveaux mobs. On a eu la devant de cette dueliste. Uncle Shot, main fulgurante, gâchette rapide. C'est simple, hein. Mais quand t'as un bon flingue, pas quand t'as des flingues à la con comme nous. Hé hé hé. Ok. Euh... Eh ben, on va rien faire d'autre. Je crois qu'on est bon. Ah si, il y a la mission secrète. On n'a pas lancé la mission secrète ? Ah non, mais elle a dû arriver. Vous voyez. Euh... On va aller voir. Ok, mission secrète, promotion. Leader. Templier occulte du vide. Ok, on a détruit un Dark Event. Bon, c'est tout ce qu'on voulait. Et la recrue, elle passe de rang. Ok. Nouvelle mission secrète. Alors, patrouille d'Advent. Ah, je sais pas ce que c'est, mais ça donne une mission apparemment. Recruter des rebelles. Oh, c'est beau. Et on aurait une embuscade. Eh ben, on peut provoquer l'embuscade, alors. Euh, faisons ça. Provoquons l'embuscade avec Tabnish. Avec... Avec... Euh... Lucky. Ouais. Faut qu'on réussisse la mission, hein. Donc, je prends les plus gros quand même. Je vais pas prendre Miller. Je vais prendre Seed. 0% d'échec. 55 de capture. Ok. On modifie ça. On va lui mettre le Sweety. Le Sweety, mais en sniper. Voilà. Hop. Le canon scié au magnétique, oui. Et le pistolet. Pas de silencieux. Blindage, non. Medikit, oui. Et on est à moins 3. Il lui faut un autre truc. On va lui mettre... Une fumigène. Comme ça, la douce de mouvement, elle est bien. J5. AP Crush. Holo. Holo, niveau 2. Hop. Ouais, ce sera pas mal. Bestia Riscan. Semi-auto. Régène. Céramique. Dicoy. 12 de mouvement, c'est bon. Seed. Oh, Seed. C'est quoi cette arme de merde ? Non, ça... Combien ? Taille du chargeur 4. Ah si, il est pas mal. Mais c'est un shotgun. Non, on s'en fout de ça. Arme dispo. On veut un magnétique qui a 6 bastos. Ouais, c'est celui-là. On va mettre le canon si il est shorti. On va lui mettre une armure. Predator. Non, on peut pas. On l'a déjà mis sur le superviseur. Hop. Utilitaire. Oh. La X-Round. Allez. On s'y est fait à la X-Round. On va lui mettre un blindage un peu plus haut du coup. Et on va lui mettre une céramique. Ça fait 12 de mouvement. Enfin, un mediquid. 12 de mouvement, un magnétique qui fait mal et 10 X-Round. Et il y aura l'équipe de sauvetage aussi qui sera là. Donc là... On aura forcément les résistants parce que l'échec n'est pas permis. Ce qui va nous faire 2 résistants, j'espère, en haut. Parce qu'on n'en est que 7. Ça en ferait 9. Et ça serait pas mal. Ok. Quoi d'autre ? On a un gars qui vient de passer. On va regarder son level-up. On va mettre un dernier nom et on s'arrêtera là. Hop. Comme ça, je vous force à regarder jusqu'au bout pour voir si c'est votre nom qui est sélectionné. Quelle astuce. Francesca Campbell, recrue. Alors, promotion. Waouh, t'as de ses jambes. Robotisée. Alors, 4 points de vie, 20 de courage. C'est pas énorme. 69 de tir, c'est très très bon. 15 de mouvement, c'est moyen. Piratage 9, c'est pas mal. Et l'esquive est à 2. Donc pas assez courageuse pour être un corps à corps. Donc boucanier, non. Ranger, peut-être. Franchement, un Ranger avec 69 de tir comme ça, il serait très bon. Le Ranger n'a pas besoin d'être le plus solide en courage possible parce qu'il ne va pas prendre tellement de risques. Et si on s'approche trop près de lui, il a le shotgun pour se débarrasser de la première, le premier pénible. Combat médic, non, parce que ça gigote beaucoup trop et on voudrait probablement un peu plus d'esquive. Tireur d'élite, c'est possible. Mais ça serait un tireur d'élite just. Il aurait 4 points de vie, il aurait 20 de courage, il aurait 69 de tir, c'est pas mal. En fait, il a rien qui ne l'empêche d'être tireur d'élite. Par contre, son piratage, c'est dommage de ne pas l'exploiter un peu. Spécialiste. Bah non, parce que mine de rien, la volonté du spécialiste, on veut quand même qu'elle soit assez haute. Tireur, il n'y a pas de soucis. Shinobi. C'est faisable, mais pas assez courageux, je pense. Parce qu'on va vraiment dans le bousin et pas assez de points de vie aussi. Hijacker. Bah oui, il pourrait en en restant caché, mais à quoi servirait le 69 de tir ? Le hijacker va assez proche de l'ennemi quand il doit combattre. Combain engineer, totalement possible. Oui, éventuellement. Dragoon, oui, parce qu'il a le piratage et puis il reste à distance. Stormrider, non. Arsenis, non. Hoplite, non. Infanterie, ça dépend du rôle. Mais oui, il pourrait être Infanterie, Overwatch par exemple. Ou Soigneur. Gunslinger, oui, parce qu'il a un bon tir. Mais on en a déjà deux. Survivalist, tout ce qui est sniper, il peut être évidemment. Juggernaut. C'est un peu light, encouragé en points de vie, mais il pourrait techniquement. Mais ça n'en fera pas un bon. Commando, pareil. On pourrait être Stormtrooper, avec le vin de courage, vu qu'il tire et il s'en va. C'est faisable. Akimbo. Ouais, Akimbo aussi, en vrai. Il a combien en psy ? 17. Artificier, Stormtrooper, Hunter, Grenadier. Ouais, bon. Franchement, on va prendre par rapport à ce qu'on a besoin. Et je dirais que c'est plutôt un ranger. Ranger. Tirailleur. Ranger ou tirailleur ? Allez, on va prendre un ranger. Il a quoi ? Mutilation, rideau de fer, visée holographique, priority target, pack master intouchable, anatomie anti-vivant. Bon, c'est pas anti-robot, c'est anti-vivant, lui. Ziger. C'est quelle classe qu'a l'anti-robot intégré ? Que je puisse faire le perso anti-robot qu'on m'a demandé. Ok. On va lui mettre un nom. Alors, Francesca. Hop. Bon, ranger, c'est solide. Ça a toujours été. On verra ses compétences particulièrement à elle. Donc. Ah, on aurait pu faire un sniper. Ça aurait pu être Hysteria. Eh ben, tant pis. Rat. On verra. Ah, le petit dame. Hop. C'est le petit dame qui nous rejoint avec un ranger. Ok. Alors, 69 de tir, c'est très bien. Alors, c'est embêtant de mettre un ranger avec plus de tir que 70. 69. Pourquoi ? Parce que tu te retrouves avec un ranger qui... Qui, justement... A trop de tir. Tu aurais pu en faire un sniper. Pupilles hyper réactives. Oui. Voilà. Donc, les pupilles hyper réactives, c'est pour eux. Comme ça, quand ils ratent le mitraillage. D'ailleurs, on n'avait pas un gars qui est passé en mitraillage, là, qu'on aurait dû lui mettre aussi. Probablement que si. Ok. Donc, le petit dame qui nous a rejoint. On va stopper là. Et on reprendra notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501